Il y a une bouteille qui vient de tomber. Bref, je reprends. Salut tout le monde et bienvenue sur Dispoils. Dispoils, c'est le podcast littéraire qui ne se prend pas au sérieux. Et on se retrouve pour un tout nouvel épisode sur le fabuleux et tristotestin d'Yvan et d'Ivana de Maryse Condé. Alors, on ne va pas tergiverser, je vais rentrer directement dans le vif du sujet aujourd'hui parce que je suis seule, je n'ai personne à présenter ou à introduire. Donc, de quoi parlent le fabuleux et tristotestin d'Yvan et d'Ivana ? Donc, il faut savoir que Tristan et Ivana, ce sont des jumeaux. Et on va les suivre avant même leur naissance. On va les suivre tout au long de leur vie et cette histoire, elle va commencer dans le ventre de leur mère. Et en fait, dès le plus jeune âge, Yvan et Ivana, ils vont avoir des caractères très différents. Et malgré cela, ils auront un destin qui est irrémédiablement lié et un destin qui sera tragique. Donc, on va essayer de comprendre quelles sont les décisions qu'ils ont prises et comment ces décisions, en fait, les ont amenées à avoir des chemins différents, mais tout de même liés. Donc, à quoi je m'attendais lorsque j'ai lu la quatrième de couverture ? Alors, pas du tout à ce que j'ai lu. Je ne vais pas vous mentir. Je pensais lire un conte, en fait, un conte même un peu fantastique avec ce combat entre le bien et le mal, voire peut-être une petite prophétie, etc. Et essayer de comprendre est-ce que les jumeaux allaient essayer d'embrasser cette prophétie ou au contraire, essayer de la fuir. Et finalement, ce n'était pas du tout ça. Donc, du coup, ça commence, comme je vous l'ai dit, avant même qu'ils naissent. Donc, ils sont encore dans le ventre de leur mère et on va suivre, en fait, le jour de leur naissance. Et je tiens à préciser, toutes ces personnes qui disent qu'un accouchement, ça ne semble pas douloureux et que c'est la plus belle chose qui puisse arriver à une femme, même dans un livre, ça semble ultra douloureux. Voilà, c'est peut-être ma unpopular opinion, mais ça semble ultra douloureux. Il faut arrêter de me mentir, c'est horrible. Après, on voit un petit tête, c'est mignon, mais l'accouchement, c'est horrible. Bref, fin de la parenthèse. Donc, on assiste à l'accouchement de la mère d'Ivan et d'Ivana. Et donc, ça nous plante, en fait, tout ce premier chapitre, on va nous planter un peu le décor. Donc, ils grandissent avec leur mère, Simone, dans une commune très pauvre de la Guadeloupe. Oui, ça se passe en Guadeloupe. Et oui, un peu de soleil. Leur père, par contre, Lansana, lui, il est au porté... Il est pas là. Il a disparu. Il est aux abonnés absents. Mais voilà, on sait que c'est un grand musicien malien qui voyage beaucoup et que lorsque leur mère, Simone, est tombée enceinte, lui n'était pas présent. Mais que voilà, sa mère et lui étaient plus ou moins restants en correspondance et que leur mère a toujours espéré, en fait, que le père, Lansana, revienne en Guadeloupe pour s'occuper de ses enfants, qui se marient avec elle, etc., qui devienne un peu la famille parfaite. Mais ce n'est jamais arrivé. Et oui, on doit toujours se débrouiller seul dans ce petit monde. Donc, voilà. Donc, Ivan et Ivana, ils grandissent et ils sont très proches, même un peu trop proches au bout de leur mère. Mais voilà, la mère ne s'informalise pas, elle se dit que c'est des jumeaux, peut-être que les jumeaux, ils forment un lien particulier, etc. Mais voilà, on se rend vite compte qu'il y a quelque chose de pas trop sain dans leur relation. Par exemple, ils dorment tout le temps ensemble et Ivan, il va être le seul à laver Ivana, etc. Genre, il ne supporte pas que sa mère puisse donner le bain à Ivana, ce qui est très bizarre. En fait, ce n'est pas une relation normale qu'on attend entre un frère et une sœur. Donc, voilà, il y a ce petit truc qui se développe entre eux, qui est un peu malsain, une certaine codépendance, une certaine relation amoureuse. Au début, on ne comprend pas trop, mais ça évolue vers de l'inceste. Mais ce n'est pas ce que je vais développer ici. Et on a également la grand-mère qui est dans le paysage, qui s'appelle Maëva. Et en fait, la grand-mère a fait toujours un peu le même rêve, un rêve très brutal, très violent, où Ivan et Ivana, en fait, ils sont dans un brouillard de couleur sang. Et voilà, elle ne comprend pas trop. Elle ne sait pas pourquoi elle voit ses petits-enfants, en fait, dans des scènes assez violentes. Donc, j'ai quand même eu ma petite prophétie, à laquelle je m'attendais en lisant la quatrième de couverture. Mais voilà, c'était juste ce... On sait qu'il y aura du sang à un moment, voilà. Et c'est la grand-mère Maëva, du coup, qui nous délivre cette prophétie. Donc, je n'étais pas totalement à côté de la plaque quand j'ai lu ma quatrième de couverture. Alors, là, vous allez vous dire, en fait, je ne vous ai toujours pas dit grand-chose, en fait, sur l'histoire. Je vous ai dit qu'on plantait vraiment le décor sur toute cette première partie. Chaque étape de leur fabuleux destin va se dérouler dans un lieu précis. Donc, on a la première partie qui se déroule dans le ventre de Simone. Puis, on a une partie qui grandit en Guadeloupe. Puis, on a une partie également en Afrique et plus précisément au Mali. Et ensuite, on a une partie qui se déroule en Europe et plus précisément en France. Donc, du coup, en Guadeloupe, en fait, ça va nous permettre de nous montrer toutes les différences entre Yvan et Ivana. Et on va comprendre que Ivana, en fait, elle ne va pas servir à grand-chose dans cette histoire. « Désolée, Ivana, mais tu n'as pas grand-chose à nous dire. Tu es aimée par tout le monde. Enfin, même un peu trop, vu que son frère tombe amoureux d'elle. Elle travaille dur à l'école. Elle fait que ça, en fait. C'est une superbe étudiante. Elle a toujours de bonnes notes. Enfin, en fait, c'est une fille un peu parfaite, quoi, Ivana. En fait, le seul problème dans sa vie, c'est Yvan. Parce que Yvan, c'est l'exact opposé d'Ivana. Lui, c'est un cancre. Et puis, personne ne l'aime, en fait. Si on cherchait dans le dictionnaire Yvan, en fait, on le trouverait sous plusieurs sections. Sous la section désespoir, malchance, bêtise, désillusion. Enfin, bref, je vous montre un portrait pas trop glorieux de Yvan. Mais durant toute ma lecture, j'avais beau me dire, le pauvre, il n'a pas de chance. En même temps, il était tellement, bon, je le dis, con. Enfin, voilà, quoi. Vous allez comprendre. Donc, comme je vous ai dit, Yvan, on va se concentrer sur le personnage d'Yvan. Parce qu'il était beaucoup plus intéressant. Il m'a beaucoup plus marquée que le personnage de sa sœur, Ivana. Et du coup, Yvan, pour vous montrer à quel point il n'a pas de chance, un jour, il rencontre Ramona, vraiment. Alors, l'histoire avec Ramona, c'est trop triste. Yvan, il a fait des bêtises dans sa vie, etc. Donc, il essaie de se racheter après un séjour en prison. Il essaie de se reprendre. Voilà, il fait ses petites tâches. Il trouve, il a une petite mission dans un atelier. Il a maintenant son petit appartement. Il a pris son indépendance et il rencontre Ramona. Ramona, on comprend qu'elle a un peu flashé sur Yvan. Yvan, etc. Mais lui, voilà, il se dit, non, non, moi, je suis amoureux de ma sœur. Encore une fois, cette histoire d'inceste, je ne développerai pas ici. Mais bon, donc, lui, il se dit, Ramona, ça va être mon amie. Et Ramona, elle n'est pas d'accord. Ramona, elle, elle voudrait bien toucher avec Yvan. Elle voudrait que, voilà, elle voudrait, bah, choper Yvan, quoi. Et lorsque Yvan lui met un stop franc, net, précis, enfin bref, il lui dit, c'est pas possible entre nous. Ramona, en fait, elle va porter plainte contre lui et l'accuser de viol. Donc, Yvan, en fait, il se retrouve de nouveau en prison. Enfin, en prison, il en garde à vue, il a arrêté. Ça, il a une mauvaise, du coup, une mauvaise réputation. Les gens le disent, enfin, t'es pas juste un voyou, quoi, t'es également un violeur. Et Ramona, qui se rend compte que, bon, elle est peut-être allée un peu trop loin. Elle retire sa plainte. Mais voilà, en fait, le mal est fait. Yvan, du coup, il a perdu son travail. Il change de région en Guadeloupe. Et, en fait, il retourne chez lui, il retourne à la case départ. Alors que, finalement, il avait tout fait pour bien se comporter. Et il était tout simplement innocent. Mais voilà, une mauvaise rencontre qui fait qu'il se retrouve de nouveau chez ses parents. Il est de nouveau isolé. C'est de nouveau une personne qu'on n'apprécie pas, contrairement à sa soeur. Donc, on arrive après à la deuxième partie de ce livre, où leur père, Lansana, on ne sait pas d'où il sort, il leur envoie deux billets pour les rejoindre au Mali. Donc, là, on se dit, mais what the fuck, gars, t'as jamais été présent dans leur vie. Et tout d'un coup, tu leur envoies deux billets pour te rejoindre au Mali. Enfin, ça n'a aucun sens. Eux aussi, ils pensent que ça n'a aucun sens. Mais bon, ils veulent rencontrer leur père. Ils veulent faire plaisir à leur mère qui a toujours rêvé d'une famille parfaite. Donc, ils vont au Mali. Ils vont au Mali rencontrer leur père. Cette partie au Mali, ça va vraiment être un point de non-retour. Parce qu'ils vont être, pour Yvan, mais également pour Ivana, ça va marquer vraiment un point de non-retour. Je ne sais pas quel mot je cherche. C'est vraiment un point de non-retour parce qu'ils vont être totalement déracinés. OK, ils vont être entourés de personnes qui, physiquement, leur ressemblent. Mais en fait, c'est des personnes qui n'ont pas la même langue qu'eux, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même religion. Et puis, ils vont rencontrer leur père, mais qui est finalement un inconnu. Et leur père, il va adorer Ivana, comme tout le monde dans ce roman. Mais il va totalement détester Yvan. Et du coup, Yvan, il va tout faire pour être apprécié, pour être apprécié et accepté par son père. Donc, il va écouter ce que dit son père. Et son père va vouloir qu'il s'engage dans la milice, etc. Il va le faire. Son père aurait préféré qu'il soit musulman. Donc, il va se convertir pour essayer d'adopter la même culture, la même religion, les mêmes principes que son père. Et est-ce que ça va marcher ? Je vous ai dit que personne n'aimait Yvan. J'allais dire Tristan, mais il s'appelle Yvan le pauvre. J'arrive même pas à tenir son prénom. Personne n'aimait Yvan. Donc, bien sûr, son père ne va pas beaucoup plus l'apprécier malgré tout le travail que fait Yvan pour être aimé par son père. Et pour vous montrer encore une fois que vraiment, Yvan, il n'a pas du tout de chance durant ce roman. Il va faire rencontre sur rencontre à chaque fois. Mais toutes les personnes qu'il va rencontrer, en fait, sont problématiques. Vraiment, il n'y a pas une seule personne qui rencontre qui n'est pas problématique. Elles sont toutes... Déjà, il y a Ramona dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qui finit par l'accuser de viol, alors que c'est faux. Mais ensuite, il va avoir des amis qui vont finir par disparaître sans lui donner de nouvelles. Voilà, il n'a aucun ami sur qui compter, en fait. Et quand il arrive enfin à compter sur quelqu'un, cette personne l'abandonne. Ou sinon, ce sont des personnes qui vont se servir de lui. Et j'ai un exemple pour vous montrer à quel point, vraiment, Yvan fait de mauvaises rencontres. Donc, à un moment, il va rencontrer ce garçon, Ismaël, lorsqu'il sera au Mali. Et en fait, Ismaël va combler un vide. En fait, il va lui apporter des réponses. Il va être à l'écoute, etc. Enfin, vraiment, Ismaël, ça va même devenir un peu son meilleur ami, son frère. Il va vraiment apprécier être avec lui. Et il va devenir un peu, moi, je trouve, son gourou, en fait. Parce que c'est... Oui, comme je vous ai dit, il boit toutes ses paroles. Il va devenir son gourou. Tout ce qu'Ismaël va lui dire, Yvan va le faire. Et un jour, Ismaël, il lui dit, ben voilà, t'es mon frère. On s'adore, etc. T'es vraiment une personne exceptionnelle, Yvan. Et du coup, pour me prouver ta loyauté, il va falloir que tu tues le chef de la milice, El Cobra. Donc voilà, Yvan, il va être face à un dilemme. Est-ce qu'il va à l'encontre de ses principes et il va tuer quelqu'un ? Ou est-ce qu'au contraire, il va, entre guillemets, renier la seule personne qui l'a écoutée jusqu'à maintenant et avec qui il avait l'impression d'avoir trouvé sa place ? Et du coup, c'est à ce moment-là que je vais arrêter de spoiler parce que je trouve que c'est cette partie qui devient vraiment intéressante dans l'histoire. Donc je ne vais pas vous en dire plus. Si vous êtes intéressés par cette intrigue, lisez ce roman. Donc, est-ce que j'ai aimé ou pas ? Vu que je vous dis depuis tout à l'heure, lisez ce roman, lisez ce roman, vous comprenez bien que j'ai apprécié cette histoire. Bon, à part le côté un peu incestueux de la relation entre Yvan et Ivana qui m'a assez dérangée, mais on accorde un peu l'importance qu'on souhaite à cette partie-là de l'histoire. Moi, j'ai décidé que ce n'était pas si important de ça pour comprendre en fait tous les choix que va prendre Yvan ou tous les choix que va prendre Ivana. Mais encore une fois, est-ce qu'Ivana est un personnage important ? Je ne pense pas. Mais si vous le lisez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce personnage. Et aussi, c'était totalement différent de ce à quoi je m'attendais. Je ne pensais vraiment pas en ouvrant ce bouquin que j'allais découvrir une histoire aussi complexe et finalement d'actualité. Je ne vous ai pas fait le lien avec l'actualité, mais il y a vraiment un lien avec ce qu'on peut lire dans les journaux, le déracinement des personnes, l'immigration, etc. On en parle en fait dans ce bouquin. Et ensuite, malgré tout ce que j'ai pu dire sur le personnage d'Yvan, en vous disant que c'était vraiment une personne bête et qui transpirait le désespoir, ça reste un personnage que j'ai apprécié parce que c'est juste un gars perdu qui prend toutes les mauvaises décisions de A à Z. Et j'avoue, je ne l'ai insulté plus d'une fois, mais il reste un personnage intéressant et c'est assez sympa de comprendre pourquoi il a pris ses décisions, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre toutes les mauvaises décisions qu'il a pu prendre, voire des fois quelques bonnes décisions, mais qui l'ont quand même mené à un destin assez tragique. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc comme d'habitude, je vais vous lire un avis positif et un avis négatif. Encore une fois, je n'ai pas trouvé des masses d'avis sur ce roman parce qu'apparemment, je lis des romans que personne ne lit. Donc je suis encore allée sur Babelieu pour trouver les avis. Donc j'ai trouvé un avis négatif. Donc il est super long, donc je ne vais pas tout vous lire. Je ne vais vous lire que le premier paragraphe. C'est un avis de Pekosa qui nous dit « J'ai toujours aimé les romans de Mariscondé, mais j'avoue que celui-ci m'a laissé totalement indifférente. Le décalage entre l'écriture de la romancière et le sujet m'a paru tellement énorme que je n'ai pas du tout adhéré à cette histoire. » Bon, ben voilà, elle a mis une étoile sur cinq, donc elle n'a vraiment pas apprécié. Encore, je vous dis que je voulais des commentaires négatifs, je ne vous mens pas. Et ensuite, le commentaire positif, donc là, ça a été noté 3,5 sur 5. Et il est de Shanabu. Donc Shanabu nous dit « Premier livre que je lis de cette autrice guadeloupéenne, Yvan et Ivana, deux jumonées en Guadeloupe, d'une trop brève relation entre leur mère et un musicien malien. Ce roman écrit à la façon d'un conte pour être plombant, déprimant, il n'en est rien. » Et ce, grâce à la jolie écriture de Mary Scondé, qui, malgré le sujet difficile, ne manque pas d'humour. Donc voilà, vous avez mon avis super positif, l'avis de Shanabu qui est assez positif également, et l'avis de Pekosa qui est extrêmement négatif, mais comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. bref, on arrive à la fin de ce troisième épisode de Dispoils. Cet épisode de Dispoils a été animé et réalisé avec amour et quelques arrachages de cheveux, je l'avoue, par moi et moi-même. Je remercie d'avoir écouté cet épisode du triste et fabuleux destin d'Yvan et d'Ivana de Mary Scondé. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, mettez des étoiles, commentez et suivez-moi sur Instagram à Dispoils. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. En attendant, je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss !